La chanteuse Linda de Suza est décédée à l'âge de 74 ans ce mercredi 28 décembre à l'hôpital de Gisor en Normandie. Depuis cette triste annonce, la France entière lui rend hommage, dont l'animateur de France Télévisions, Cyril Ferraud. Son fils Joao et moi-même, avons la douleur de vous apprendre le décès ce matin à 10h10, de Madame Linda de Suza, à l'hôpital de Gisor, où elle avait été transférée très tôt ce matin même, pour insuffisance respiratoire et positive au Covid-19, a annoncé l'agent de Linda de Suza ce mercredi 28 décembre pour confirmer le décès de la chanteuse. C.I.S.T. à l'âge de 74 ans que cette dernière s'est éteinte en Normandie, après une carrière aux millions de disques et livres vendus. En effet, Théolinda Joaquina de Suza Lensa, de son vrai nom, a connu un véritable succès dans les années 80 grâce à ses titres Tiroli-Tirola et le portugais, puis en 1983, en remplissant l'Olympia 15 jours d'affilée ou encore en 1984 avec son livre autobiographique, La valise en carton. Un parcours artistique sans faille et sans égale, contrairement à sa vie personnelle un peu plus cabossée. Après avoir connu des galères dans son enfance au sein d'une famille tyrannique, Linda de Suza a fini par se brouiller avec son propre fils Joao Lensa, surnommé Jeannot, avant de se réconcilier à la fin de sa vie. Elle m'a pris la main, me la serré fort. Nous étions émus. Nous avions envie de ces retrouvailles. Avaient-ils expliqué en octobre 2022, à France Dimanche, 20 ans après leur première dispute. Et de parler de son état de santé, elle est très affaiblie et amégrie. C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir. Au revoir chère Linda malgré un passé personnel semé d'embûches, Linda de Suza a donc vécu des heures, en apparence, heureuses. Grâce à sa popularité des années 80, la chanteuse avait, notamment, participé, de 2015 à 2017, à la tournée des Idolages Tendres, animée à plusieurs reprises par Cyril Ferrault. L'animateur de France Télévisions a donc souhaité lui rendre hommage à travers un message posté sur son compte Twitter. Au revoir chère Linda. Tant de bons souvenirs ensemble sur la tournée âge tendre. Une grande artiste, si populaire, si touchante, a-t-il écrit, pour accompagner une photo sur laquelle ils chantent ensemble, regard complice. Cela ne fait aucun doute, Linda de Suza restera à tout jamais dans le cœur des Français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...